La France est peut-être proche d'un krach immobilier. Vous savez, les prix de l'immobilier ont baissé. Mais si on regarde les statistiques de l'INSEE, eh bien, on peut penser que l'immobilier va continuer à baisser, et même baisser de presque 30%. Oui, vous m'avez bien entendu, une baisse d'un tiers du prix de l'immobilier. Et ce chiffre, je vous dirai tout à l'heure comment je l'obtiens. Alors, j'aurais bien aimé commencer cette vidéo, comme d'habitude, par une blague sur l'immobilier, mais vous savez, les blagues sur l'immobilier, elles sont à la fois rares et atypiques. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Avant de démarrer, j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo, XTB, le courtier en ligne. Avec 0% de commission sur les actions et les ETF pour les transactions inférieures à 100 000 euros par mois, XTB a su conquérir plus de 800 000 clients et est devenu un des 5 plus gros courtiers au monde en 2020. Offrant plus de 5 700 actifs, comprenant actions, ETF, Forex, indices, crypto et matières premières, XTB propose un choix inégalé. Avec plus de 15 succursales dans le monde, XTB offre un service global. XTB s'est également distingué en remportant le prix de la meilleure plateforme d'investissement en 2019, de la meilleure application de trading en 2021 et le prix prestigieux de la meilleure plateforme de trading en 2023 au salon de l'analyse technique de Paris. XTB est sous la réglementation stricte de l'AMF et de la SPR et en ce moment, XTB vous verse un intérêt pour tous vos dépôts en attendant que vous trouviez l'opportunité d'investissement idéale. Vous pouvez ainsi avoir une rémunération allant jusqu'à 3,8% en euros et 5% en US dollars. Donc, l'immobilier est en ce moment en plein marasme et probablement à une croisée des chemins. Soit on arrive à s'en sortir en 2024 et c'est possible, fin 2024, soit on va tout droit au krach de l'immobilier. Comment en est-on arrivé là ? Eh bien, par plusieurs facteurs qui se sont cumulés. Tout d'abord, l'inflation, la perte de pouvoir d'achat des ménages et puis la hausse des taux d'intérêt a notamment été extrêmement forte. On est passé de taux d'intérêt de 2% en 2022 à des taux d'intérêt de 4,5% en 2023 selon la Banque de France. Et cette baisse du pouvoir d'achat combinée à une hausse des taux d'intérêt, eh bien, ça a eu une incidence directe sur le nombre de ventes immobilières. On a vu les ventes s'effondrer. C'est ce que me disait Claire de Notaire, mon ami agent immobilier. Et la FNAE me dit la même chose que mon ami Claire. Pour la FNAE, la baisse des transactions dans l'immobilier, eh bien, c'est 15,7% de moins entre octobre 2022 et octobre 2023. Et sur l'ensemble de l'année, eh bien, les prévisions sont encore pires. Selon la FNAE, les ventes vont avoir baissé de 21% entre 2022 et 2023. Dans ce contexte, eh bien, quand Ella va voir Claire pour vendre son appartement, vous savez, Ella Danlos, je vous en ai déjà parlé, c'est une française moyenne. Quand Ella, donc, va voir Claire pour vendre son appartement, eh bien, le premier conseil de Claire, c'est de baisser un petit peu le prix. Comme il y a beaucoup moins de transactions. Et ça veut dire que, du coup, il y a beaucoup plus de vendeurs et moins d'acheteurs. Du coup, eh bien, Ella doit baisser son prix. Et on a vu les prix de l'immobilier baisser de 1 à 8% suivant les villes. Je vous avais dit dans les vidéos l'année dernière que les prix allaient baisser de 10 à 15%. On est aujourd'hui à 8% pour les plus grandes villes. Et je pense que les prix vont continuer à baisser. En fait, ils vont continuer à baisser sur le début de l'année 2024. Et c'est ensuite qu'on ne sait pas exactement ce qui va arriver. Est-ce que les conditions vont faire que les prix vont remonter, les acheteurs vont revenir et Ella va pouvoir vendre son bien ? Ou alors, est-ce qu'on se retrouve face à un krach imminent ? Parce que oui, les prix pourraient baisser beaucoup plus que de 10 à 15% seulement. Voilà pourquoi je crois que l'on pourrait être au début d'un krach de l'immobilier. Si vous regardez les prix de l'immobilier entre 1963 et 2000, eh bien, vous voyez que la hausse des prix de l'immobilier suit parfaitement le revenu disponible des Français. Je vous montre un graphique à ce sujet. Mais à partir des années 2000, eh bien, on voit qu'il y a une décorrelation qui se fait. C'est-à-dire que les prix de l'immobilier ne suivent plus les revenus des Français. Une bulle immobilière s'est alors formée. C'est-à-dire que tout d'un coup, les prix de l'immobilier n'ont plus du tout suivi leur tendance naturelle. Et si on en croit les chiffres de l'INSEE, qui sont représentés là dans le graphique de meilleurs agents, eh bien, on voit que cette décorrelation est maintenant de 37%. C'est-à-dire que les prix de l'immobilier sont 37% trop haut par rapport à ce qu'ils devraient être. D'où la possibilité d'un krach qui va jusqu'à 37% des prix de l'immobilier. Alors, est-ce qu'on en arrivera à une telle extrémité ? Eh bien, probablement pas. Mais c'est pour vous montrer à quel point il y a une différence actuellement entre les prix de l'immobilier tels que l'on les a et ce qu'ils devraient être réellement. Et ça, ça montre que vous devez être extrêmement prudent si vous achetez de l'immobilier. Alors, il faut distinguer, bien sûr, l'achat immobilier pour acheter sa propre maison, où là, on a une horizon à 20 ans, 25, 30 ans, et où on est relativement tranquille sur les prix, parce qu'ils auront largement le temps de fluctuer. Et l'investissement immobilier en tant que réel investissement, c'est-à-dire acheter de l'immobilier pour faire de la location, ou même en espérant gagner sur la revente immobilière. C'est là que le krach risque d'être très grave. Si vraiment vous voulez investir dans l'immobilier, si vous pensez vraiment que c'est le moment, eh bien, du coup, vous avez peut-être intérêt à regarder du côté des sociétés immobilières cotées en bourse. Parce que ces sociétés aient bénéficié d'une diversification, à la fois dans le type de biens immobiliers, il va y avoir des logements, il va y avoir des commerces, il va y avoir des bureaux, mais également d'une diversification géographique, ce qui vous éviterait de prendre de plein fouet un problème lié à une ville, par exemple. En plus, leur statut coté vous offre une bonne liquidité, c'est-à-dire que vous pouvez vendre facilement à tout moment vos parts dans ces sociétés immobilières cotées, ce qui n'est pas le cas avec votre appartement. Votre appartement, on voit actuellement avec la chute des transactions de 21% sur l'année, on voit qu'il est difficile, de plus en plus difficile, de vendre sa maison ou son appartement. Vendre des actions de ces sociétés immobilières, c'est nettement plus simple, nettement plus rapide, et vous avez là, du coup, une facilité de liquidité. En plus, ces sociétés cotées, elles versent généralement des dividendes de manière extrêmement régulière et des dividendes qui sont assez élevés. Et ça, c'est aussi un énorme avantage par rapport au fait de procéder des biens en direct actuellement, parce que généralement, le rendement est souvent lié à la valeur long terme de la propriété. Et actuellement, la valeur de long terme de la propriété, on ne la connaît pas réellement. On sait très bien qu'il risque d'y avoir une baisse de l'immobilier, voire, comme je le disais tout à l'heure, un crack. Les sociétés cotées, elles, vous offrent une source de revenus régulier. Alors attention, je ne vous encourage pas à investir dans l'immobilier, que ce soit en direct ou auprès de sociétés cotées. Et je dis juste que si vous devez le faire, si vous, vous pensez qu'il faut absolument acheter de l'immobilier, eh bien, vous devez avoir en tête le fait que la baisse n'est probablement pas encore finie et que, surtout, un crack semble possible si on regarde les statistiques de l'INSEE. Et j'aimerais bien savoir ce que vous, vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'immobilier est plutôt sur une pente où il va repartir dans les mois qui viennent ? Ou est-ce que vous pensez qu'un crack est vraiment possible et que la baisse ne fait que commencer ? Dites-le-moi dans les commentaires. Et avant de vous donner le dicton du jour, eh bien, j'aimerais remercier Yannick qui m'a envoyé un article lié, justement, à cette énorme baisse de l'immobilier, à ce possible crack. Article que je vous mets dans la description de cette vidéo. Et j'aimerais également remercier une dernière fois le sponsor de cette vidéo, XTB, le courtier en ligne. Et je vous rappelle qu'actuellement, XTB vous verse des intérêts sur tous vos dépôts en attendant que vous trouviez l'opportunité d'investissement idéale. Vous pouvez avoir une rémunération allant jusqu'à 3,8% en euros et 5% en US dollars. Et le dicton du jour ! L'immobilier, c'est comme les huîtres. Les perles sont rares ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut. Commentez-la. Partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501